Qu'est-ce que c'est un film sur Mulu Daonit ? De ce qu'ont été ces enfants d'Algériens, qui avant de devenir français avaient encore la nationalité d'Algériens, ces enfants d'immigrés, ces fils de bougnoules en quelque sorte, qui sont venus avec leurs parents en France, qui ont vécu à travers leur histoire personnelle l'épopée de leur famille. Le papa qui, simple immigré, pourtant s'engage aux côtés du FLN. Le papa qui vit les premières émulations racistes et xénophobes. Et tout ça, je crois qu'en ce sens, c'est à travers Mulu Daonit, c'est aussi l'histoire de l'immigration algérienne en France, mais pas n'importe quelle histoire, l'histoire politique de l'immigration algérienne. On a souvent présenté les travailleurs algériens qui venaient en France, ce qu'on appelait les immigrés, comme simplement des bras, mais on n'a pas vu qu'ils avaient un cerveau et un esprit, et qu'ils ont aussi milité, ils ont fait des choix politiques, ils ont participé à des combats. Et de ce point de vue, je crois que le projet de film en rend bien compte. La deuxième chose, c'est peut-être plus personnel à Mulu Daonit, c'est vrai, mais c'est aussi représentatif de l'engagement politique et associatif de beaucoup de jeunes français d'origine algérienne, c'est que c'est des jeunes qui sont nés en France ou qui sont arrivés très jeunes, ou bébés souvent, et quelque part qui ont été confrontés, malgré leur désir d'être français, à l'humiliation, au racisme, qui les a amenés à rentrer dans le combat, le combat pour les droits de l'homme, le combat contre les discriminations, et ils enlèvent à l'époque, même si aujourd'hui c'est un peu dévalorisé, l'antiracisme. Mulu Daonit, c'est ce personnage-là qui passait une jeunesse relativement tranquille, à Aubervilliers, qui était relativement heureux, mais qui a vécu aussi des humiliations personnelles fortes, et pas seulement des humiliations personnelles, des humiliations collectives, les meurtres racistes, le traitement de certains immigrés, la destruction de foyers immigrés, y compris parfois par des mairies de gauche, et qui l'a amené lui-même à rentrer dans ce combat, à cette rage, cette rage d'une sorte de lion ordinaire à vouloir combattre le racisme et les discriminations. Puis enfin, je dirais que ce film sur Mulu Daonit, ce fils de Bounioul, ce fils d'immigrés, c'est aussi le film sur un homme qui a osé faire des choix courageux. Plutôt, on va dire, il n'était pas religieux, je ne sais pas s'il est musulman, c'est dans son cœur, dans son esprit, je ne sais pas, et qui pourtant, dans les années 2000, va oser employer le gros mot d'islamophobie. Il venait, en fait, Mulu Daonit, de l'antiracisme traditionnel, qui combattait l'antisémitisme, qui défendait un devoir de solidarité avec les travailleurs immigrés, mais qui avait, malgré tout, cet antisémitisme, que ce soit SOS Racisme, le MRAD, la LECRA, n'avait pas pris le tournant de l'islamophobie. Considérer que l'islamophobie, c'était, comme dirait Caroline Fourest, Sainte-Caroline, un concept inventé par les islamistes pour islamiser la France et l'Europe. Mulu Daonit, qui est un laïc convaincu, a dit non, l'islamophobie, ce n'est pas un concept inventé par les islamistes, c'est une réalité, c'est un racisme que certains vivent tous les jours. Et Mulu Daonit a appris ce choix de combattre l'islamophobie, on sait qu'il l'a beaucoup payé, on sait qu'il a été beaucoup critiqué, et pourtant il l'a mené jusqu'au bout. C'est pour ça que je crois que ce film, c'est un beau projet, c'est un beau projet de documentaire, c'est un beau projet cinématographique, c'est aussi un beau projet de combat politique, et ça vaut le coup aussi, je crois, de soutenir ce combat politique à travers un documentaire sur Mulu Daonit. Sous-titrage Société Radio-Canada